De 1875 à 1965, Jean, Antonin, puis Paul, Henri et Michel Dôme, de père en fils, se sont passés la canne du Verrier. Depuis longtemps, on a transpiré auprès des fours et aujourd'hui encore la tradition se poursuit. Ici, vous assistez à une opération destinée à l'entretien d'un four. Il s'agit de changer le pot, la poche intérieure qui recueillera le cristal en fusion. Le cristal, au fait, qu'est-il ? Des matières villes qui, associées, fondues à 1500 degrés, deviennent une matière noble, claire, transparente et vibrante. 1500 degrés, c'est la même température de fusion que celle de l'acier. C'est dans l'enfer du four que se joue la première phase de l'aventure que nous vous invitons à suivre. La fabrication des objets en cristal. Pas morte, la tradition lorraine des Verriers. Images merveilleuses qui évoquent les fleurs avant le vase, le cristal se cueille au four. A ce stade déjà, c'est la chasse aux impuretés, aux bulles d'air intempestives. Tout cela, on le pique au passage. Opération importante, le pouillage, reste le maillochage pour donner une première ébauche de la forme désirée, pour faire disparaître les traces imposées par les opérations de base. Et bien, l'affaire se corse. Un balai commence. C'est un coq, un bibelot de cristal, que l'on a décidé d'entreprendre. Nous avons filmé cette pièce en cours de fabrication, car elle démontre ce que l'on peut faire d'une simple boule étirée, allongée. Ciseaux, palettes, pinces, découperons, la pesanteur agira aussi, car la matière s'étire d'elle-même, la dextérité, bien sûr, apparaît merveilleuse. On travaille en équipe une équipe de 3, 5 ou 6 personnes, dont le guide est le chef de place. Ici, on fabrique le socle. Sa forme est très étudiée, avec autant de soin que la forme principale. De ces proportions dépend l'assise et la grasse de l'ensemble. Le socle est prêt. Reste à le coller, à le coller à ce coq que l'on reconnaît déjà fort bien. Maintenant, il faut réchauffer au petit fou, car on doit travailler à 1200 degrés. Il s'agit de doter notre volatile d'une crête. On étire le bec. L'objet s'est définitivement animé, se transformant d'instant en instant. Remarquons que les formes se sont développées naturellement par une suite de gestes harmonieux. Et constamment, le feu a poli et repoli la surface du cristal. Et l'on souffle encore à la bouche, ce qui nous vaut d'arriver maintenant à la fabrication d'un verre. Le corps même du verre d'abord. On fabrique ensuite la jambe et le pied. Pièce que l'on rapportera avec précision. De la précision de cette opération dépendra l'assise de l'objet. Et toujours, les yeux s'ouvrent avec une hantise, déceler l'éventuel défaut. Il s'agit, pour terminer, pour presque terminer plutôt, de faire refroidir progressivement le cristal. Cela se passe dans une arche à recul. Finitions maintenant le coupage. Il faut bien sûr ménager les lèvres. Après avoir ôté la calotte, on brûlera les bords. La décoration peut se poursuivre par la taille dans un bruit de crissement. La meule dure, mort le cristal. D'un bout à l'autre, vous le voyez, l'artisan se double d'un artiste. Et nous avons compris maintenant la valeur de cette signature gravée sur chaque pièce. Au magasin d'exposition apparaît le feu. Le fruit de quatre générations de maîtres verriers. Tout a pris naissance au véritable laboratoire d'art où sont élaborées les maquettes. Proche de la nature, ces formes ont souvent hérité des recherches plastiques de l'école de Nancy, mais en tout cas de la simplicité de l'art moderne. C'est ainsi qu'un véritable style d'ôme s'est défini.